Bienvenue à toi, bienvenue dans cette mini formation offerte, se lancer en une semaine pour avoir tes premiers clients en coaching sportif. Alors cette mini formation, elle est découpée en trois modules différents et dans ce premier module, on va voir ensemble aujourd'hui, on va réfléchir à ton client idéal. Demain, je t'enverrai également un deuxième module où on va chercher justement à lancer ton offre de coaching en mode sniper. Et ensuite, je t'enverrai le dernier module pour vendre ton service de coaching sportif et faire ainsi tes premières ventes. Alors, on va passer à l'étape numéro un, c'est de chercher à réfléchir à ton client idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mini formation, elle est issue en fait de mon programme d'accompagnement, l'Académie des Coachs, qui est une méthode d'accompagnement pour francophones, qui a pour objectif de te permettre de lancer, d'accord, ton activité de coaching sportif le plus rapidement possible et surtout de devenir libre financièrement dans les douze prochaines semaines. Alors, ce que tu vas apprendre par rapport à cette mini formation ? En un, on va déjà voir ensemble le concept RCS qui va te permettre de vendre rapidement des services et surtout de comprendre la psychologie qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je vais te partager un jeu de questions que tu vas pouvoir faire et réaliser pour cibler le bon positionnement pour toi. Ensuite, on verra quelle est la différence entre un client potentiel et un client idéal. Et je terminerai par te donner trois éléments majeurs pour toucher de plein cœur ton client idéal. Alors, passons déjà au premier concept. Le premier concept que j'aimerais aborder avec toi dans cette mini formation, c'est le concept RCS. RCS, ça veut dire quoi ? Le R, c'est la notion de relation. Pour moi, ce qui est réellement important et ce que tu dois comprendre quand tu rentres dans cet univers de coaching sportif et si tu es coach sportif aujourd'hui, tu as dû t'en rendre compte, quel que soit le business model que tu as aujourd'hui, que tu sois coach à domicile, que tu sois coach dans un club de fitness, que tu sois coach en outdoor ou que tu coaches éventuellement les gens par internet en ligne, eh bien, tu t'adresses à des êtres humains. Et donc, à partir de là, tu dois créer en fait une relation humaine avec les gens. C'est hyper important à comprendre. Ça, c'est le début en fait de l'aventure avec ton futur client. Créer une relation. Une fois que tu as commencé à créer une relation, ton objectif, ça va être de générer de la confiance. D'accord ? C'est le C de confiance. Pourquoi générer de la confiance ? Parce que les gens n'achètent qu'à des personnes en qui ils ont confiance. S'ils n'ont pas confiance en toi, tu auras beau avoir le meilleur service possible, ils ne t'achèteront pas ton service. Et la dernière chose, on ne vend surtout pas du coaching, on ne vend surtout pas des burpees, on ne vend surtout pas des entraînements, etc. C'est on vend véritablement une solution qui répond à un problème. Et en fait, on ne peut pas aborder la notion de relation sans commencer à aborder la notion de positionnement. Je t'en parle régulièrement, je t'en parle souvent, mais une question fondamentale à te poser, c'est quel marché tu vas cibler ? Ça, c'est vraiment une question importante parce qu'aujourd'hui, on est dans le marché de la santé, on est dans le marché du bien-être, on est dans le marché du sport, de l'entraînement, peut-être de la performance. Bref, tout type de personnes sur Terre, d'accord, a besoin d'être en santé, d'être en meilleure forme physique. Donc, on pourrait dire qu'on touche la Terre entière, la planète entière. Bien sûr, en fonction de différentes catégories, on va, à mon avis, chercher et devoir cibler différentes personnes. Mais en tout cas, la question vraiment importante, c'est de savoir si toi, par rapport à ce que tu veux faire ou ce que tu fais aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a réellement une opportunité de marché ? Est-ce que les personnes que tu cibles aujourd'hui, est-ce que ce sont les bonnes ? Et le petit jeu que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de le passer sur le filtre de ces six questions simples. La première question qu'il faut se poser quand on pense à positionnement et quand on pense au type de personnes qu'on veut aider, c'est le problème concerne-t-il un nombre de clients important ? Et je vais prendre en fait comme ligne conductrice, la minceur. Parce que la minceur, c'est quand même un sujet d'actualité qui est très tendance aussi dans notre domaine d'actualité. Bref, la minceur, c'est un problème qui concerne un nombre important de clients. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être plus minces. Par contre, si ton problème, le problème que tu résous concerne peu de personnes, eh bien, tu vas avoir des difficultés à développer ton activité. S'il n'y a que 3-4 personnes dans le monde qui ont besoin de tes services, tu comprends bien, à part facturer très très cher ta prestation, ça va être compliqué de pouvoir développer, d'avoir suffisamment de clients pour vivre de ton activité. Donc, cherche à viser un problème très précis qui concerne quand même un certain nombre de personnes. Deuxième filtre, c'est combien de clients, combien, pardon, les clients dépensent-ils actuellement pour résoudre ce problème ? Si tes clients ne dépensent pas d'argent pour résoudre le problème, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dis-toi que quand on a un problème, on a envie de résoudre ce problème le plus rapidement possible. Je prends souvent l'idée d'un mal de tête. Quand tu as horriblement mal à la tête ou autre, ou quand tu es malade ou comme ce soit, quand tu as une gastro, tu as tout de suite envie qu'on te soulage. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand toi, tu décides de cibler un problème, vérifie bien que c'est réellement un problème pour tes futurs clients parce que sinon, tu vas avoir des difficultés à trouver les bonnes personnes. Si on prend la minceur, même chose, il y a certaines personnes qui dépensent énormément d'argent pour résoudre ce problème-là. Et on verra tout à l'heure, ça peut être intéressant de cibler ces personnes. Question numéro 3, le problème est-il récurrent pour les clients ? C'est-à-dire que, est-ce que ton problème, il est saisonnier ? Ce qui est intéressant, si je reprends la minceur, certes, il y a des mois qui sont très propices, d'accord ? Je pense souvent après les fêtes de Noël, je pense souvent avant les vacances d'été, la plage, je pense à la rentrée également septembre. Bref, il y a des mois qui sont plus, on va dire, propices que d'autres, mais d'ordre général, les gens, à tout mois de l'année, sont susceptibles de vouloir perdre du poids, d'accord ? Donc, la minceur, ça peut être un positionnement intéressant. Question numéro 4, les clients sont-ils satisfaits des solutions actuelles ? C'est-à-dire que, si les clients trouvent que les solutions actuelles leur conviennent, ça va être très difficile de leur dire, change de solution et utilise la mienne. Parce que, s'ils sont satisfaits, ça va être compliqué qu'ils changent. Pour ça que, ta mission aussi, c'est de trouver des personnes qui sont insatisfaits, qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Cinquième question à te poser, c'est, est-ce qu'il y a, est-ce que la concurrence est-elle abordable ? Parce que, si les concurrents, s'il y a vraiment un big monopole, tu vois, ça va être très coûteux et très fastidieux de conquérir ces clients-là. Donc, peut-être réfléchir à un autre positionnement, peut-être qui est un petit peu différent pour ne pas aller directement, ce qu'on appelle un petit peu l'océan rouge, directement avec la concurrence. Et la dernière question, c'est, est-ce que le marché est en croissance ? Parce que, si aujourd'hui, le marché tend à décliner, à décroître, ça ne vaut peut-être pas le coup aujourd'hui d'aller chercher, d'aller sur ce marché-là. D'accord ? Donc, plus le marché offre des signes d'expansion, plus ta croissance va être facilitée. Et si je reprends une nouvelle fois le marché de la minceur, c'est un marché, aujourd'hui, qui représente des milliards. D'accord ? Là, on parle du marché, on va dire, du fitness, c'est un marché minuscule par rapport au marché de la santé, par rapport au marché de la minceur, de la perte de poids, etc. Donc, forcément, il suffit de regarder un petit peu les statistiques mondiales ou européennes ou autres, il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses. Donc, voilà, si on prend par exemple la minceur, mais il y en a plein d'autres, il passe sur ce filtre-là, donc ça peut peut-être être intéressant de se diriger là-dessus, mais il y en a plein d'autres, c'était juste une idée de suggestion. Ensuite, deuxième, deuxième réflexion par rapport à ça, c'est de te faire prendre conscience qu'il y a une différence entre client potentiel et client idéal. C'est quoi un client potentiel ? Honnêtement, avec ton diplôme, je ne sais pas quel type de diplôme tu as, mais on va dire si tu t'es formé un minimum, que ce soit en France, Belgique, Suisse ou partout dans le monde, quelles que soient les certifications que tu as, en fait, dans nos diplômes respectifs, les diplômes sont généralistes, ils t'apprennent en fait entre guillemets à t'occuper de monsieur et même tout le monde avec des objectifs plus ou moins larges. On est dans le côté très généraliste de la chose. Donc en soi, on pourrait plus ou moins aider tout le monde. On pourrait aider le seigneur de 70 ans, on pourrait aider le jeune athlète de 16 ans, on pourrait aider la ménagère de 50 ans, on pourrait aider la femme enceinte, on pourrait aider, bref, tout un tas de profils de personnes. D'accord ? Donc dans un vivier, par exemple, si tu t'adresses au marché francophone, on va dire que sur le côté généraliste, tu pourrais éventuellement cibler tout le monde. Cibler tout le monde, c'est aller chercher, du coup, les extérieurs du cercle. Toi, ce que tu dois comprendre pour vraiment te créer un business qui te correspond et aussi sortir de cette concurrence acharnée, c'est de chercher à connaître ton client idéal. plus tu seras précis dans la cible au niveau de ton client idéal, plus ce sera facile pour toi de price et cher, de leur apporter les résultats, de créer la meilleure offre possible. Ok ? Donc, il y a trois phases que j'aimerais te partager, d'accord ? Pour te faire prendre conscience de ce client idéal. Première phase, c'est choisis la cible qui souffre le plus. Si tu cibles en fait des personnes qui n'ont pas clairement défini d'objectif ou qui n'ont pas de problème particulier, eh bien, ça va être difficile pour eux de passer à l'action. Moi, quand je suis en entretien de vente pour mon centre ou pour notre business de coaching en ligne et que j'ai des personnes en face de moi ou online ou sur Zoom ou autre et que je leur pose la question de quels sont vos objectifs particuliers et qu'ils ne savent pas me formaliser ça, eh bien, je me dis que ça va être très compliqué, d'accord ? Et dans 90% des cas, généralement, ce ne sont pas de bons clients pour nous, en tout cas, pour mon entreprise. Donc, c'est important à un moment donné d'avoir des gens qui ont le bon mindset, parce que tu as dû en avoir également. Tu vas avoir énormément de gens sur cette planète qui veulent avoir des résultats extraordinaires dans leur vie, dans leur job, dans le côté sportif, dans le côté santé, mais qui ne veulent rien faire. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, plus le problème, en fait, leur problème doit créer vraiment une douleur physique ou émotionnelle. Tant qu'ils n'auront pas fait cette démarche intellectuelle et psychologique, eh bien, ça va être très compliqué qu'ils investissent de l'argent dans du coaching, par exemple. Deuxièmement, tu dois choisir le problème le plus urgent. Dans la minceur, il est beaucoup plus facile de vendre, perdre vos kilos que chercher à maintenir votre poids actuel. parce que l'être humain, c'est un procrastineur, c'est que lui, il remet toujours au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et plus le problème est immédiat, plus on est motivé à le résoudre. Alors que c'est stupide. C'est que, typiquement, c'est ce qui s'est passé avec la COVID, avec le confinement. Les gens se sont arrêtés de faire du sport par prétexte que les clubs étaient fermés, que c'était compliqué, qu'ils se sont trouvés tout un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Alors que, en fait, leur santé, tu vois, elle ne va pas se réveiller, tu ne mets pas ta santé en stand-by pendant un an et puis tu vas reprendre au bout d'un an. Non. Il faudrait mieux, entre guillemets, et nous, c'est ce qu'on essaye de véhiculer dans notre façon de faire et dans notre philosophie, c'est de la prévention. Mais on attend souvent, l'être humain, il est comme ça, malheureusement, il est câblé comme ça, c'est qu'on attend souvent d'avoir touché le fond ou d'être gravement malade pour passer à l'action et pour s'y mettre. Donc, c'est réellement important de choisir le problème le plus urgent. Et la troisième chose, c'est choisis dans tes clients idéaux des personnes qui ont conscience du problème. Je reprends mon exemple de la minceur. Un Français sur deux aujourd'hui est en surpoids et pourtant, tous ne se prennent pas en main pour retrouver une santé optimale. D'accord ? Donc, certains sont en surpoids ou obèses, mais ils ne sont pas encore conscients qu'il faut absolument qu'ils entreprennent une démarche holistique pour pouvoir prendre soin de leur santé. D'accord ? Donc, même chose, dans toutes les personnes qui ont besoin de perdre du poids, il y en a qui ne sont pas encore prêtes réellement à passer à l'action. Donc, forcément, tu ne vas pas aller chercher tout de suite ces personnes-là parce que tant que tu n'as pas fait cette démarche psychologique, tu ne pourras pas passer à l'action. Idem, je le vois exactement, c'est la même chose pour les professionnels que j'accompagne, les indépendants, les entrepreneurs, les coachs par exemple. Il y a beaucoup de coachs qui veulent vivre de leur activité, qui veulent générer 5 à 10 000 euros par mois, mais qui ne veulent pas se faire accompagner ou qui ne veulent pas travailler sur leur business ou qui ne veulent pas investir le moindre argent pour développer leur activité. Et en fait, c'est exactement la même chose. Dans 5 ans, dans 10 ans, on les reverra, ils n'auront pas bougé d'un iota. Généralement, la plupart abandonnent parce que le plan de carrière d'un coach, c'est 3 ans parce que quand tu n'as pas de client, tu n'as pas de business, donc tu es obligé d'arrêter pour te trouver un autre job et pour essayer d'avoir un salaire. Donc, c'est exactement la même chose. Dans tout secteur d'activité, la plupart des gens ne sont pas prêts à passer l'action, ne sont pas prêts à investir en argent, en temps et en énergie pour changer les choses. D'accord ? Donc ça, il faut en être conscient et donc à partir de là, il faut savoir trouver les bonnes personnes. Donc, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu le concept relation, confiance et solution. Je t'ai parlé des 6 questions que tu peux justement passer en fil. Tu peux revenir là-dessus pour voir si tu as le bon positionnement. On a vu ensemble la notion de client potentiel, client idéal. Tu peux cibler, enfin, tu peux entre guillemets pouvoir avec tes diplômes, tes connaissances, ton expertise, pouvoir aider tout le monde. Mais si tu veux vraiment impacter la vie des personnes, il faut que tu cibles vraiment les bonnes personnes, c'est-à-dire ton client idéal. Et on a vu les 3 phases pour toucher de plein cœur ton client idéal. Donc, je te laisse avec ça, je te laisse cogiter, je te laisse bosser. N'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas à revenir sur cette mini formation. Demain, je t'envoie un nouveau module. D'accord ? On verra comment lancer ton offre en mode sniper. Et si tu es intéressé pour aller beaucoup plus loin par rapport à ça, pour vraiment mettre en place les choses, pour que je te partage également mes templates, mes ressources, pour que je te fasse gagner du temps et tout, eh bien, prends rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on voit si l'Académie des Coachs, ça peut être un programme d'accompagnement qui peut être intéressant pour toi. Je te rappelle que l'Académie des Coachs, ce n'est pas une formation, c'est un véritable accompagnement. Tu vas avoir un travail théorique, tu vas avoir tout un plan d'action à mettre en place dans ton activité. Je vais même te donner des ressources que nous, on utilise dans nos propres business. Et également, eh bien, on aura des coaching business ensemble. On aura la communauté aussi qui va t'apporter tout son savoir-faire pour justement te permettre dans les 6 à 12 semaines de pouvoir générer suffisamment d'argent pour être libre financièrement. Voilà, je te laisse avec ça. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, eh bien, tu cliques sur le bouton au-dessus ou en-dessous pour prendre rendez-vous. Sinon, on se retrouve demain dans ta mini-formation et on verra ensemble comment créer une offre en mode sniper. Allez, salut à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada